...orientale. Nous avons aussi une autre région où le sphinx, le genu, t'apprends spontanément, c'est dans le don. Le don étant ? C'est une province de la... Merci pour la joie. De la Chine ? Non, madame. Un peu plus. Revenez un peu vers nous. De la Russie. Donc, nous avons donc le don sphinx. Le don comique. Je ne peux pas se construire. C'est un sphinx du don. Alors, sa particularité à lui, c'est que le profil est un peu plus convex. Il est moins pinché. Les oreilles sont plus droites, plus pointées à l'avant. Par contre, alors, le sphinx canadien n'a pas de moustache. Le sphinx, le don comique, a des moustaches énormément tordues. On tolère un petit peu de duvet sur les pattes. On peut le trouver aussi avec une fourrure qu'on appelle velours. C'est-à-dire, le velours est un poil très doux. Le bronx, c'est un poil un petit peu plus... Le broche est un peu plus dur. L'antiquité, c'est comme des avoirs très nus. Il est d'une morphologie semi-moyenne. On ne peut pas, si on travaille bien, on ne peut pas confondre le Peter Ball, le don sphinx et le sphinx canadien. Là, ici, vous avez une très jolie femelle sphinx canadienne. Donc, cette poitrine, c'est-à-dire de boxer, cette face de Hiti, ses oreilles citron, ses grandes oreilles, cette gentillesse, la plus en forme de couée, voilà, les grands doigts. Un chat toujours très élégant et qui, quand vous le prenez, vous prenez un sphinx canadien, ce qu'il y a de bien avec ce genre de chat, c'est que vous le prenez, hop, vous le mettez en appui. De lui-même, il se trouve une position où il se dit, regardez, je suis la plus jolie. Je suis très élégante. C'est un grimpeur dans l'âme, c'est vraiment un chat. Et franchement, de lui-même, voilà, il cherche ses appuis. Et de même, elle fait, je suis la plus belle. Donc, on peut l'applaudir. Applaudissements Allez, vous, allez, je vais vous prendre. Très bien, moi.